Coucou bienvenue sur mes petites vidéos tour de flisse je vais vous accompagner tout le mois de juillet en vous faisant une petite vidéo tous les jours sur le filage pour accompagner les joueurs les coureurs du tour de france je vais filer tous les jours donc dans le cadre du tour de flisse qui est un événement filage en parallèle avec le tour de france j'espère que ça vous plaira à bientôt coucou bienvenue dans le jour 13 du tour de flisse j'espère que vous pédalez bien que vous allez bien que vous tricotez bien que vous filez bien qu'est ce que je suis en train de me poser la question en vous demande vous disant donc de en vous demandant si vous allez bien si vous filez bien est ce que toute fileuse tricote je pense que non on peut faire du crochet aussi avec les laines fil et main du tissage donc dites moi en commentaire si vous tricotez ou pas que je vous souhaite un bon tricot demain pour ma part aujourd'hui donc je vais finir de filer ma petite fibre là alors il me reste vraiment rien il me reste il me reste alors on prend la petite balance magique il me reste 5 grammes donc aujourd'hui c'est je termine ça et je fais le retard parce que cette fibre est magnifique voilà et et j'ai très envie de voir ce que ça donne retordu pour voir comment vont se mélanger les coloris parce que une fibre nous donne enfin à moins que je n'y connaisse pas du tout alors certes je suis débutante enfin débutante j'ai appris toute seule à filer donc je ne m'estime pas grande fileuse quoi enfin comme sachant bien filer en fait je m'estime comme débutante parce que bah tout ce que j'ai entre guillemets appris je l'ai appris de vidéo que j'essaye de et j'essaie de refaire pareil en fait donc je pense savoir filer puisque j'obtiens à partir d'une fibre à fil c'est le but du filage en revanche est ce que je connais toutes les techniques pour obtenir d'une fibre la couleur qu'on veut les nuances qu'on veut etc ça j'en suis moins sûr dites moi vous depuis combien de temps vous filez et si vous séparer la fibre de manière spéciale désolé pour ça lorsque vous voulez avoir une couleur bien précise par exemple avec cette fibre là et bien je vais filer je vais la séparer en deux pour avoir deux fois 50 grammes et je vais les retendre ensemble puisque c'est une fibre très homogène voilà par contre quand on a une fibre comme ça avec plein de couleurs comment se rendre compte de ce que ça va donner alors c'est une fibre qui vient de céréales quilleuse oui et non parce qu'en fait je lui ai vendu des stages donc c'est pas à elle que je l'ai acheté mais bon c'est une fibre donc de céréales quilleuse alors je vais l'ouvrir pour qu'on voit commencer à l'intérieur donc à l'intérieur vous voyez ça fait ça donc si on la divise en deux on n'aura pas deux côtés identiques déjà on le voit très bien les deux côtés ne sont pas du tout identiques donc comment savoir à partir d'une fibre comme celle ci elle est magnifique quelle couleur on va avoir moi j'ai peur qu'en filant ça j'obtienne du marron parce que mélanger du vert et du rouge ça va me faire du marron on est d'accord donc je voudrais bien la séparer avant avant de la filer pour ne pas avoir du marron et garder ses magnifiques couleurs mais comment faire je vous pose la question est ce que vous en savez plus que moi je lis si tu me regarde toi tu as plus l'habitude de filer que moi et il me semble que tu as pris un cours donc là je défais ma tresse donc une tresse c'est l'inverse enfin pour défaire une tresse on fait une chaînette à l'envers en fait on défait la chaînette puisque la tresse est maintenue dans une chaînette comme au crochet mais fait à la main du coup donc si alors si je la sépare un petit peu pour voir ce que ça donne on voit que les couleurs ne sont pas du tout mises de façon égale disposé de façon égale il ya du vert un peu partout et bah je vous dis moi j'ai peur de me retrouver avec du marron et j'ai pas envie je veux garder ses couleurs donc je ne sais pas du tout comment je vais filer une fibre comme celle ci alors bon je vais faire des recherches avant de me mettre dessus mais par exemple si je veux la mettre dans un jacquard alors est ce que je file ça ensuite ça histoire de bien séparer les couleurs peut-être que je vais la séparer non pas dans la hauteur mais dans la largeur parce que là pour le coup si je file ça là j'aurai que du vert on est d'accord enfin que il n'y a pas vraiment que du vert il ya du orange un peu de jaune etc mais je veux dire je n'aurai pas de rouge j'aurai pas j'aurai une majorité de verre donc le résultat sera vert après si je file cette partie là elle sera un peu plus blanche alors il y aura des nuances il ya forcément toujours des nuances puisque la fibre n'est pas complètement blanche pareil ensuite il faudrait que je file par exemple j'essaie de faire un petit peu plus si je veux par exemple du rouge il faudrait que je file ça mais du coup je me dis que les les coloris sont pas et go et du coup je n'aurai pas le même métrage de même couleur partout alors ça c'est pas grave si j'ai un peu plus de verre et tant que c'est pas mélangé ça ne me dérange pas mais on est d'accord que comment savoir quelle couleur ça va donner alors déjà au filage mais en plus retordu parce que si je ressors par exemple le store cette partie là avec celle ci bon on n'a pas le même résultat non plus on va avoir deux fils qui vont de fils différents qui vont se retordre si j'ai envie de dire là le filage c'est magique oui mais faut que le résultat plaise parce que par exemple quand j'ai filé je ne sais plus laquelle celle celle c'était celle ci il me semble et bien je ne pensais pas avoir ça au retort alors ça me plaît mais j'ai des endroits qui sont vraiment que d'une couleur alors que j'avais des tas de couleurs ça c'est pareil du coup quand je vais le retordre je ne sais pas si je vais avoir du bleu du vert du rouge parce que déjà là au filage je n'ai pas qui est dans la tresse on voit que c'est différent partagez moi votre expérience s'il vous plaît à savoir comment est ce que je file une fibre pleine de couleurs comme celle ci sachant que je ne veux pas obtenir du marron à la fin est ce que il faut que je file les deux bouts ensemble ah peut-être parce que là ça m'a l'air pareil est ce que je ne sais pas ça m'a l'air plus elle m'a l'air plus d'avoir été teinte comme ça donc peut-être que je vais couper là et là que je vais filer ce côté ce côté et les retordre ensemble ensuite j'ai faire ici pareil je pense que là peut-être que j'aurais ce que je veux vous voyez là on retrouve pareil que là en fait elle a été teinte comme ça donc il faudrait encore mieux que je la coupe en deux à ce niveau là et que je file donc en deux enfin en deux morceaux comme ça un morceau comme ça un morceau comme ça et les retordre dans le même sens parce que si je retordre ça et ça ça ne va pas faire pareil non plus je pense que c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse alors du coup je pensais pas du tout filer cette fibre maintenant mais ça m'intéresse de savoir ce que ça va donner voilà et donc là on voit que j'ai deux fibres à peu près équivalente du coup et surtout bah au bout ah où est mon bout j'ai perdu mon bout il est là voilà donc là on retrouve bien le vert donc au départ bon là il y a du blanc en plus mais mais bon c'est pas très grave et en prenant donc chaque côté des deux bouts on voit bien qu'après on retombe dans le dans le rose à la ça peut être pas mal comme ça bon alors c'est pas une science infuse un c'est pas partout exactement pareil mais ça ressemble déjà plus ouais et bien je vais faire comme ça donc je vais essayer de la alors pas de reformer la boucle mais on va former une petite un petit écheveux de fibres hop voilà et je m'occuperai de ça comme c'est beau plein de couleurs et je m'occuperai de ça bah sûrement au mois d'août du coup puisque mois de juillet il est réservé autour de Fliss un peu donc euh et je pense que j'aurai euh je sais pas si j'aurai le temps de finir ce que j'avais prévu euh au niveau de la du couvert de la couverture de euh et du calendrier de l'avant donc du coup euh et bien du coup je euh je je verrai après je pense que ce sera la prochaine fibre que je vais filer et pourquoi pas donc la mettre dans mon jacquard pour euh euh la into the wild puisqu'elle a des nuances vertes qui pourraient rappeler la forêt où vivent les renards du un peu de blanc un peu de rouge qui pourraient servir pour les feuillages je pense que pour les les coloris contrastants je vais user celle-ci voilà quitte en faire que un contraste enfin deux contrastants les renards plus celle-ci pour tout le reste je sais pas faut que je vois le dessin euh du jacquard voir si je peux faire euh avec une presse ou si m'en faudrait une autre voilà et bien je vous laisse je vais continuer à filer un petit peu parce que là bah vous voyez je vous ai parlé un quart d'heure et j'ai pas beaucoup filé donc sur mon heure de filage et bien ça passe vite donc je vous dis à ce soir et euh et n'oubliez pas de me dire comment vous faites pour séparer vos fibres pour euh agencer les couleurs pour essayer de de ne pas y aller au pif quoi voilà pour essayer de vous dire bah dans cette fibre là il y a par exemple du vert je veux du vert dans mon écheveau et pas du marron parce que si on retort toutes les couleurs ensemble ça fait du marron hein il y a pas photo euh et euh et je veux pas de marron sinon j'achète de la fibre marron on est d'accord quitte à avoir de jolies couleurs comme ça autant garder les couleurs voilà à ce soir enfin pour vous c'est tout de suite hein pour moi c'est ce soir coucou donc on se retrouve après euh une bonne heure de filage puisque euh bah j'ai filé enfin une bonne heure peut-être pas une bonne heure parce qu'en fait bah comme je suis venue vous parler tout à l'heure une dizaine, quinzaine de minutes euh j'ai pas filé complètement une heure tout à l'heure et j'ai rattrapé un petit peu euh ce que je devais faire après le live donc j'ai filé et retordu donc j'ai fini et euh voilà ma pelote donc c'est un alors il y a du turquoise, vert il y a des endroits un peu plus rouges euh voilà est-ce que vous allez voir voilà là vous voyez que dans le retort il y a des des coins un peu plus rouges que d'autres euh bah c'est c'est comme ça hein c'est quand deux fils qui ne sont pas de la même couleur se croisent dans le retort et on voit aussi euh là qu'il y a des des zones un peu plus rouges mauves euh voilà je sais pas si vous voyez bien dites moi en retour si euh parce que moi dans le retour caméra ça va je vois bien les couleurs mais euh est-ce que vous vous voyez bien dites le dites moi voilà voilà alors là vous avez bien le retort là sur ce brun voilà alors moi j'aime euh les fils très retordus quand on voit bien le retort comme ça voilà je euh les fils euh bon après j'aime les fils mèches aussi puisque je cricote beaucoup de laitlopi et de plotulopi mais euh un fil un fil qui est très retordu j'aime qu'il soit bien retordu comme ceci voilà là on voit bien le retort surtout pour la laine filet parce que euh filet main parce que bah elle est forcément un peu plus fragile je trouve que la laine industrielle hein voilà voilà on voit bien le retort là et du coup bah quand je fais le retort j'aime bien euh faire un un retort assez serré voilà et bien je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour un nouvel objectif donc là ces deux fibres iront ensemble enfin ces deux pelotes du coup maintenant puisque ce sont des pelotes voilà voilà euh je ne commence pas tout de suite ma couverture euh parce que j'ai besoin des aiguilles pour euh tricoter les manches de ma d'un d'un de mes en cours donc euh la couverture attendra un petit peu voilà bah les aléas du tricot hein voilà c'est tout allez je vous dis bonne soirée et à demain